Do you like sushi ? Choisis le prochain épisode en fin de vidéo ! Il y aura peut-être même un cadeau pour toi ! Oh, il y a eu un petit lifting, ouais, effectivement, ouais ! Un petit peu de changement, ça fait du bien, non ? Hein, des surprises aussi, ça fait du bien ! Je vais d'ailleurs essayer de vous en faire à chaque épisode, voilà, comme ça c'est fait, comme ça c'est dit, hein, alors attendez-vous à des surprises tout au long de l'année, si je puis dire ! Eh, vous savez, hein, des liftings, des cadeaux, tout ça, ça coûte énormément d'argent ! Alors faites place à Red ! Shadoway ! Calme-toi, c'était une blague, d'accord ? Ah, bon, on va pas se mytho, ce lifting m'a pas coûté un balle, hein, maintenant, si je peux faire sponsoriser mes vidéos, qui ne sont jamais vraiment à l'abri d'une éventuelle démonétisation, par des jeux cools, hein, que demander de plus, j'ai envie de vous dire ! Et puis en plus, vous avez l'air d'apprécier mes intégrations, mais alors là, vraiment, c'est bon, je peux y aller, là ? Oui, mais vas-y doucement, d'accord ? Les gens sont encore en train de se remettre des fêtes, hein, ça lâche encore des paires à clèdes dans tous les coins du sofa, hein ! Non mais tout va bien, hein, je suis pas du tout sous influence cette fois, donc euh... Cette fois... Bienvenue dans Red Shadow Legends, Le RPG épique qui baigne dans un sombre univers fantastique dont tout le monde a entendu parler, à moins que tu vises dans une putain de grotte ! Même au pays des coquets des merveilles, on en part, donc euh... c'est pour dire ! Ah ! En même temps, maintenant, moi, c'est graphisme, c'est autre chose que ce n'est que sur Nokia 3210 ! Ha ha ha, retenez-moi, je vais faire un AVC ! Tout va bien, Lys ? Ben, ça va, et toi ? Ok, donc, folle alors, ok ! Découvre plus de 400 héros différents, chacun ayant un look unique, j'te promets, y en a, on dirait que c'est moi qui les ai designés tellement c'est fou ! Ha 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 ! Regarde les dansés, ils sont beaux, c'est con ! D'ailleurs, si tu passes à la taverne, hein, tu peux carrément améliorer tes héros ! Et alors, moi, j'ai ma petite fournée ici, y en a un petit peu ça, c'est pas mignon, ça ? Tu peux les sacrifier aussi, hein ! On va pas se mytho, y en a quelques-uns qui sont passés à la cassolette ! Plutôt sympa ! Bon, à côté de ça, si tu me cherches, tu devrais facilement me trouver dans un donjon ou une arène, hein ! J'y suis souvent pour taper un maximum de cul ! C'était plus douce avant, quand même, hein, euh, Alice ! D'ailleurs, si t'as pas d'amis, tu peux t'en faire sur un clan francophone, hein ! Ça, y en a une fournée là-dedans, regarde un petit peu ça, voilà ! Ici, ça, les petits chats, coucou la compagnie ! Calme-toi, calme-toi ! Et si depuis le début tu chiales parce que t'as un téléphone pourri, le jeu est maintenant dispo aussi sur PC, les amis, et il est toujours gratuit ! D'ailleurs, si t'es membre Amazon Prime, connecte-toi avant le 12 janvier pour obtenir 2 millions d'argent et 700 énergies ! Quand t'es pas encore convaincu, c'est ça ? Allez, j'suis sympa, même si t'as pas Prime, j'te mets un lien en description dispo pendant 30 jours pour choper full énergie, du boost XP, 100 000 pièces et un champion gratuit ! Regarde-moi cette petite biche, hein ! C'est pas beau, ça ? Ça va, reste-toi là et surtout ! Bon, ça suffit maintenant, Alice, hein ! Merci beaucoup, tu vas te piquer tranquillement, on se rejoint tout de suite, d'accord ? Oui, papa ! Voilà, c'est ça ! Le pape était accoutumé à vivre sous la férule d'usurpateurs et de rois étrangers. Qu'on se mette d'accord, hein, avant même le pays des merveilles, son chat est défoncé ! Ah oui, ça, c'est sûr ! Alors, le postulat de départ, si vous voulez, le problème d'Alice, c'est qu'elle a un besoin urgent d'évasion, comprenez ? Du coup, pas étonnant de voir qu'elle saute sur la moindre occasion qui se présente pour s'inventer une aventure ! Mais enfin, Dina ! Ce n'est qu'un lapin avec une veste ! Et une montre ! Oh, pardon mes moustaches ! Je suis en terre, en terre, en terre ! C'est vrai que la veste est plutôt commun, hein, on est d'accord ? Mais la montre, s'il vous plaît, monsieur ! Une cravate, un noeud papillon, une jaquette, d'accord, mais pas une montre, hein ! Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en terre, en terre ! Non, mais... Le lapin, il est foncé aussi, hein ! C'est quoi le délire, ici ? Tous les animaux sont flingués, c'est ça l'idée ? Une quinze et une minute, plutôt ! Bon, on est chibé, parce que sinon... Je vais être en retard, hein ! Oh, vous t'oublieriez pas quelque chose, là ! Quoi ? Ah oui, oui, chibette ! Je n'ai pas le temps de dire au revoir ! Je suis en terre, en terre ! C'est très curieux ! Ce lapin est en terre, pourquoi faire ? Mais oui, c'est curieux, ça, dis donc ! Et en définitive, on s'en bat les reins, non ? Je n'aurais pas songé à donner une fête dans un endroit pareil ! Je pense que nous ne devrions pas faire ça ! Ça serait mal connaître, Alice, fouille merde ! À quel moment, déjà, tu poursuis une personne qui est pressée ? C'est agréable pour personne, en vrai ! Ça craint, ça craint ! Excusez-moi ! Je vous en prie, pas de problème ! Excusez-moi, je suis en retard, désolé ! En retard, c'est-à-dire en retard de quoi, exactement ? Je suis désolé, je dois y aller ! Et puis, on se connaît pas, lâchez-moi la grappe ! Enfin, monsieur, revenez ! Pourquoi vous refusez de vous expliquer à un inconnu, monsieur ? Quoi ? Alice est clairement une curieuse maladive, hein, une fouille merde, comme on pourrait l'appeler plus communément, hein ? Mais le pire, c'est qu'elle le sait, elle est au courant, tout ça ! Mais c'est plus fort qu'elle, elle n'en peut rien ! Et la curiosité est un défaut qui attire des ennuis ! Après, qu'est-ce que tu fous dans un terrier, surtout, hein ? Faut vraiment que t'es rien à foutre de tes journées pour que... Oh, putain ! Au revoir, Tina ! Au revoir ! What ? Attends, elle chute dans l'inconnu, elle sait pas du tout où elle va atterrir ni quand, et elle prend le temps de saluer son chat avec le sourire ! Même Louise demande si c'est pas elle, plutôt, qui est défoncée. Est-ce que ça ferait pas elle qui me drogue depuis le début ? La chute dure maintenant depuis quatre kilomètres, hein, et elle ne semble pas du tout s'en soucier. Ouais ! Oh, monsieur la fête ! Attendez-moi ! Elle a un vrai problème avec les petites entrées, hein, elle peut pas s'empêcher de s'y faufiler, apparemment. Et ça, là, c'est à toi ? Alors ça, c'est la litière de mon chat, Oscar. Tiens, non. C'est pas parce qu'il est vilain qu'il doit pas en avoir, hein, le... Alice ? En tout cas, il en fait bon usage, hein, c'est pas pisser de merde, ici. Marianne ! Monsieur Lapin ! Eh ! Marianne ! Les meufs, ta curiosité n'a aucune limite, bordel ! C'est pas parce que tu défonces le portail avec le sourire que tu peux t'inviter chez n'importe qui, hein ! Monsieur Lapin ! Eh ! Vous êtes qui, vous ? On se connaît ? Oui ? J'ai pas l'impression, non ? Monsieur Lapin ! Eh ! Mangez-moi. Avec plaisir. Il est sympa, ce chapeau ! C'est le tien ou celui de ta bouffe ? Hein ? Il a un arrière-go bizarre, ce coquille. Oh non, non, j'en ai assez ! Au secours ! Un manche ! Ne cherchez pas de signification particulière. Pour moi, à l'époque, les scénaristes étaient sous stupéfiants, donc... Genre, elle arrive devant sa maison, tu vois. Elle pousse le portail. Lui, il est là, à la fin, il est en train d'appeler « Marianne, Marianne, t'es où, sale bitch ? » Tu vois. Elle, elle s'introduit. Elle demande pas la permission. Ce qu'il nous faudrait, c'est... Euh... Un lizard avec une échelle. Mais oui, mais bien sûr ! Mais pourquoi j'y avais pas pensé ? C'est évident qu'avec lui, tout va rentrer dans l'ordre, hein ! J'ai trouvé ! Brûlons la maison ! Ah oui, oui, c'est bonne idée ! Brûlons-la ! Et quoi ? Pardon ? Ouais, on va tout faire péter, frère ! On va le faire bouillir ! On va le faire retire ! Ah, quand même ! Quelqu'un pense à Alice, tout de même ! Oh non, pas ma jolie petite maison ! Après, elle a mangé ses cookies, hein ! Elle a mangé ses cookies ! Oh, ma pauvre petit pop ! Une allumette ! Voilà ! Merci. On va le faire retire ! On va le faire retire ! Hé, non ! Hé ! Heureusement pour Alice, elle finit par retrouver sa taille normale juste à temps, et reprend son jeu sans but, à savoir, poursuivre un lapin en smoking ! Attendez-moi ! Mais qui est-ce qu'elle pourrait rencontrer d'encore plus bizarre, après un lapin en smoking et un dodo pyromane ? Hein ? Heureu ! Mais bien sûr, voilà, une chenille qui fume la chicha, pourquoi j'y avais pas pensé ? Je vous ai assez vu ! Bon, allez, Alice, on se ressaisit, d'accord ? On retrouve le chemin du retour, et on s'en va ! Un joyeux anniversaire à moi ! À qui ? À moi ! À vous ! J'ai comme l'impression que ça va pas aller en s'améliorant, je me trompe ? Puis vend du thé, encore du thé en nous souhaitant mon cher ! Tomber sur un savant fou et son lapin défoncé qui boivent ensemble un thé aromatisé à l'ecstasie, ça aurait fait fuir n'importe qui ! Non anniversaire ! N'importe qui sauf Alice, bien sûr ! Hmm... Et bien je... je ne vois qu'une chose à faire... Me souhaiter un... Me souhaiter un anniversaire ! Moi ! À vous ! Je viens, moi, ça s'envolait ! Maman ! Tout à fait charmant ! Je voulais seulement dire que je... Bon, pour ceux qui avaient encore des doutes, elle est sous addiction. Alice est sous addiction, bien sûr. Ou alors, elle est juste dégoûtée d'avoir perdu le lapin. J'avoue que c'est un peu bizarre, quand même, ici. Du coup, elle décide enfin de faire marche arrière et de rentrer chez elle. Bonsoir, bonsoir ! Excusez-moi ! Des vautours parapluies ? On en est vraiment là, alors ? Ok ? Oh... Oh, ça ne fait rien ! Oh, mais c'est bizarre ! Ça met mal à l'aise, quand même ! Au revoir, maman ! Sauf qu'en fait, qui l'eut cru ? Son chemin de retour est encore plus chelou qu'à l'année, dis donc ! On est vraiment sur une liste d'animaux imaginaires approximatifs qui devaient probablement traîner sur le bureau de Walt à l'époque. Il manque quelque chose quand elle s'enfuit. C'est pas assez perché, vous voyez ? Ah bon ? J'avais bien pensé à 2-3 bricoles, mais bon, je vais pas vous embêter avec ça. C'est votre bébé aussi, après tout. C'est gentil, Walt. Merci pour votre confiance. Après, on peut toujours... Alors, j'avais pensé à une espèce d'autruche, mais un petit peu différente, avec une tête en forme de pelle, vous voyez ? Ok, oui, quoi d'autre ? Ou alors, une espèce d'oiseau qui aurait avalé ses enfants, mais comme son thorax est en forme de cage, ils sont encore vivants ! Ok... Un hibou accordéon... Ou encore un autre oiseau avec une tête de marteau ou de crayon. Enfin, je suis pas sûr de ceux-là, par contre. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Hein ? Un génial, n'est-ce pas ? C'était très, très intéressant. Très intéressant. Ah oui, ça c'est sûr. Au moins, autant que l'idée de chien avec la tête de balai, hein. ... Ah, je vous avais prévenu, c'est du n'importe quoi, hein. Moi, je me suis vraiment dit, mon gosse, ne regardera jamais ce dessin animé, de peur qu'il devienne béthos. Mais moi, je veux le chien balai ! Mais ça n'existe pas ! Monsieur, expliquez-lui, s'il vous plaît. Ce serait si agréable de trouver quelque chose de raisonnable et de sensé. Ah, mais je suis content de te l'entendre dire, dis donc ! Je te rappelle que c'est toi qui nous as mis dans cette belle merde. Bien sûr, je sais ce que je dois faire, mais hélas, je fais tout le contraire. Ah, donc tu fais ce constat-là à Suisse toute seule, entourée de tous ces animaux bizarres, alors, hein. Pour toi, c'est le moment idéal, quoi. Et c'est là qu'au bord du burn-out, un espèce de chat rose lui explique comment sortir de l'art. Vous devez sans doute ignorer que tous les moyens sont à l'art. Ce chat m'a l'air digne de confiance, dis donc ! Ah bah, alors là, vraiment, je fonce, quoi ! Où est-ce que je trouverais la reine ? Crédule, crédule. C'est une autre qualité d'Alice. Oh ! Autre paysage, autre bizarrerie, la voilà maintenant dans le jardin royal de la reine du pays des Corbeilles. Ah oui, c'est comme ça que je l'appelle, pour moi, tout est à jeter là-bas. Peignons les roses en rouge, en rouge ! Alors ça donne pas du tout envie de t'aider, Alice, hein. Quand tu fais ça, je te le dis tout de suite. Monsieur, excusez-moi, je suis perdu ! Monsieur ! C'est bizarre, j'aurais juré qu'elle parlait, la bêche. Roger, viens voir, viens voir. Le lapin ! Ah, tout ça pour ça ? Ok. Donc Alice a poursuivi un lapin tout le long du film, qui avait juste un coup de trompette à donner, alors. Ok. Enrichissant. Ça, son impériale altesse, c'est grosse ! Vous vous en doutez, un nouveau monde fucked up souvraël. Qui pense peindre mes roses en rouge ? C'est là, c'est là qu'on leur coupe la tête ! Ces jardiniers l'ont mérité, ils ont été trop belles. Alors si dans ce royaume, on coupe la tête aux Jean-Bethos, Alice, je te conseille de faire profil bas. Le pire, c'est que t'as raison ! Après, après, je le dis tout de suite, c'est pas la Castafiore qui va faire sa loi avec moi, hein. La loi, c'est moi, Jeanne Perronel ! Ah bah c'est une jolie loi, ça, dis donc ! Le premier témoin, le premier témoin, héros, vous n'avez rien à me dire ! Je n'ai rien à vous dire ! Non mais les gars, c'est n'importe quoi, hein. Je vous rappelle qu'on part d'un chat défoncé, tout ça pour arriver, sur un procès entouré par un jeu de cartes solitaire au complet qui appelle à la barre des lapins qui boivent du thé, les mecs. Oh, j'ai nué la paix ! Non mais ça vaut mieux, ça vaut mieux. Arrêtez, c'est un collant ! Et là, les amis, plot twist, complètement fou ! Réveille-toi, Alice ! Alice ! Alice ! Alice ! Voudrais-tu avoir l'obligence de réciter ta leçon ? Tout à fait, elle rêvassait, hein. Tout ça n'était qu'un rêve. Enfin, un cauchemar entre nous, hein. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, j'ai ma petite idée sur comment tout ça est arrivé. Le pape était accoutumé à vivre... Oh oui, j'adore l'histoire du pape ! Surtout, continuez comme ça, hein, vous arrêtez pas ! Edwin est mort car... Continuez, mère, hein, surtout, ne vous arrêtez pas ! Se déclarèrent pour Guillaume. Oh, qu'est-ce que j'adore cette histoire ! Et voilà, les amis, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'on a bien commencé l'année 2020. Dites-le-moi en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, mais comme d'habitude, les gars, vous retrouverez en description le lien pour le jeu Red Shadow Legends si vous avez envie de le tester. Et comme promis, voici pour vous un petit concours surprise pour bien commencer l'année. Rendez-vous sur Instagram. See you next time ! N'oublie pas de t'abonner ! N'oublie pas de t'abonner ! Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat ! Du chocolat ! Attends, t'as dit quoi ? Du chocolat ! Mais personne te croit ! Du chocolat ! Allez, arrête ça ! Du chocolat !